Nouvelle cata fiscale à l'horizon, le doublement de la TVA sur les travaux d'entretien. Alors c'est un gros coup dur pour le secteur du bâtiment et pour nos portefeuilles. Attachez vos ceintures parce que c'est vraiment une information qui vient de l'inspection générale des finances qui propose de faire passer de la TVA sur les travaux d'entretien de 10% à 20%. Alors je ne sais pas si vous imaginez ce que ça va donner. On parle d'un x2. Alors on vous baisse des impôts d'un côté et hop de l'autre côté on vous gonfle les taxes. Comme le coût de la taxe d'habitation, on a supprimé la taxe d'habitation et puis la taxe foncière, regardez dans l'état qu'elle est et regardez ce qui va se passer à partir de septembre. Avant de poursuivre les amis, n'oubliez pas d'aller vous abonner à mon canal Telegram. Le lien est en bio autour de cette vidéo parce que la censure arrive. Je ne sais même pas si cette vidéo va rester en ligne. Enfin bref, on verra. Mais la censure arrive et il est important qu'on garde le contact. Donc allez vous abonner à Telegram et sur Telegram vous aurez toutes les informations pour pouvoir rejoindre la communauté que j'ai créée en dehors des réseaux sociaux. Le lien est en bio autour de cette vidéo pour le canal. Donc cette histoire d'augmentation de TVA est censée rapporter à l'état pas moins de 4,3 milliards d'euros. Et de quoi soi-disant réduire ce fameux déficit public. Alors d'accord, ok, mais à quel prix ? Est-ce qu'aujourd'hui le consommateur peut continuer à supporter ça ? Est-ce que les entreprises peuvent continuer à supporter ça ? Est-ce que ça ne va pas leur provoquer une baisse d'activité ? Si je vous disais que ça a déjà été essayé par le passé et ça n'a pas fonctionné, c'est une réalité. Pourquoi ? Parce que ça a encouragé le travail au black et ça a diminué les recettes fiscales. Et comme dirait l'autre, trop d'impôts tue l'impôt. Et cette théorie ne sort pas de mon chapeau. Parce que je vous rappelle que notre illuminé ancien président François Hollande, qui a tenté une augmentation des impôts et des charges sur les services à la personne déjà à l'époque, le résultat a été quoi ? Plus de travail au black et moins de recettes fiscales. En plus de ça, avec toutes ces décisions, est-ce qu'on est dans une meilleure situation économique ? La réponse est non. Il n'y a pas besoin d'être économiste pour s'en rendre compte. Il suffit juste d'être un consommateur, un mec qui travaille ou une femme qui travaille et qui voit ce qui reste à la fin du mois tout simplement. Alors si on répétait ces mêmes erreurs avec cette TVA, eh bien on risque d'avoir le même scénario. Et qui est-ce qui va trinquer ? Ça va être les entreprises concernées, là en l'occurrence le secteur du bâtiment. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération Française du Bâtiment et la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. C'est eux qui le disent. Et une TVA trop élevée, c'est de la rentabilité, de la compétitivité des PME, TPE du secteur du bâtiment en moins. Et donc c'est eux qui vont trinquer. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Et heureusement, heureusement que toutes ces bonnes décisions que les macronistes prennent, parce que c'est eux qui sont au pouvoir, ont pour conséquence la baisse des taxes, des charges, des impôts, etc. Ils n'arrêtent pas de nous bassiner avec ça. Et en plus de ça, ils nous expliquent que le pouvoir d'achat des Français a augmenté. Donc voilà les amis. Allez, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Surtout vous abonner. Et allez vous abonner aussi sur Telegram pour justement qu'on puisse garder le contact et que je puisse vous faire adhérer gratuitement à la communauté en dehors des réseaux sociaux. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao. Ciao.